Méraye Mathieu, super mode. Méraye, on va pouvoir développer, et puis vous allez aller chanter. Mais quelle image vous pensez avoir aujourd'hui, Méraye Mathieu, pour la jeune génération, celle qui écoute Laurie ? Quelle image vous pensez avoir ? Je ne sais pas, moi je suis moi-même. Ce qui est important, c'est de rester soi-même et de ne pas imiter. Pour la jeune génération, vous pensez quoi ? Que vous êtes un peu... Regardez parmi le public, il y a des jeunes. Regardez le public, regardez le public. Il y a de tout. Là, ça fait dix minutes que ça a commencé, trois fois que vous parlez du public. C'est parce que le public, c'est celui... Je vais vous poser une question. Un artiste, et vous non plus, vous n'existerez pas sur le public. C'est important. On a l'impression que vous, votre vie, ce n'est que le public, Méraye. Je vis, j'ai la chance, grâce à Dieu, de faire un métier que j'aime. J'ai commencé, puisque vous parliez tout à l'heure de mes débuts, je n'avais pas eu l'occasion de m'expliquer, de parler. J'ai commencé un 21 novembre 1965 au jeu de la chance, présenté par Roger Lanzac. Et une émission de Raymond Martiak. Yéven Anout a dit, je n'oublie pas mes débuts parce que c'est important. Et je pense que, bon, on ne peut ne pas aimer mon style, tout à fait, on ne peut pas... Mais on vous reconnaît sincère, grosso modo. C'est ça, le public vous reconnaît sincère. Est-ce que c'est depuis la disparition de Johnny Stark, votre mentor, que vous avez eu du mal à embrayer ? Quand il est mort, j'ai lu que vous disiez, par exemple, quand Johnny est mort, j'étais complètement anéanti, j'ai cru que je ne m'en relèverais pas. En plus, pendant longtemps, à cause du choc, je n'arrivais même plus à m'exprimer, je bafouillais totalement, je suis d'une nature angoissée, j'ai fait une grave dépression. Là, faites tomber le masque et dites-nous. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'aviez plus le courage de monter sur scène parce que celui qui était votre Pygmalion, il ne vous portait plus et vous étiez toute seule chez vous à pleurer ? Quand Johnny Stark est mort, évidemment, on ne s'attendait pas que ça arrive si tôt. Évidemment que j'ai eu un énorme choc et Johnny Stark était quelqu'un qui m'a... Vous avez raison de parler de lui parce que je lui dois tout, qui m'a protégée et quand j'ai débuté dans ce métier, j'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans et demi, je travaillais à l'usine, d'enveloppe avec ma sœur Matite, manufactur d'enveloppe, donc j'étais projetée dans ce métier et je reconnais que je ne savais rien et que j'avais plein de lacunes. Et c'est lui qui vous faisait tout, on disait que vous étiez sa marionnette, presque d'ailleurs. C'est-à-dire que je sais très bien qu'ayant quitté l'école à l'âge de 13 ans et demi, j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'ai dû tout apprendre, comment pouvoir m'exprimer, comment me mouvoir sur scène. Mais quand il est mort, vous n'aviez plus personne pour vous aider et donc d'un coup, vous vous êtes écroulée comme un château de cartes. Non, pas tout à fait comme ça, parce que bon, je suis bien écoutée, parfois c'est bien les silences dans ce métier, écouter et regarder et observer. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais quand il est mort, j'avais fait un disque de langue espagnole. Donc je suis partie en Espagne, mais je n'ai pas laissé tomber la France. Quand je vais quel que soit le pays... Mais c'est la France qui vous a laissé tomber, Mireille, en toute objectivité. Mais la France, je dois tout à la France. La France m'a permis des chlores et tel un oiseau, j'ai volé dans des pays et je me suis posée dans d'autres pays, mais je reviens dans un nid, dans mon nid, donc la France. Mais sur la dépression, Mireille, il y a eu des moments où c'était super dur ? Non, ma dépression, je l'ai eue beaucoup. Johnny était vivant, on n'était pas mort. Ma dépression, je l'ai eue avant. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas, on va y venir tout à l'heure, mais parce que vous aviez tout donné à ce métier ? C'est-à-dire que quand on se donne, forcément, à un moment, je préparais double album de langue allemande, je devais faire un show et j'ai eu une très grande dépression. Le surmenage. Oui, tout à fait. Aussi peut-être avoir quitté ses parents jeunes. Regardez cette archive, Mireille, qu'on a sélectionnée pour vous, vos parents. On a vraiment l'impression que c'était, quand vous êtes partie, une douleur pour regarder. Madame et Monsieur Mathieu. Alors le problème est très simple. Je sais que vous êtes émue un petit peu, qu'il y a longtemps, qu'on avait vu votre fille. Seulement, je me demande, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous avez accepté facilement de laisser partir de cette façon ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Parce que j'ai compris que Mireille avait réellement aimé ça. Réellement, elle aimait ça, et puis qu'ici, elle a eu bien du succès. Alors j'ai compris qu'il ne fallait pas arrêter, qu'elle voulait faire sa carrière. Qu'elle est douée pour ça. Quel est votre métier ? Tailleur de pierre. J'avais l'impression que vos parents faisaient des sacrifices pour vous porter comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu mêle parce que je viens de voir mon papa. Mais mon papa et ma maman étaient très fiers, parce que toutes petites, je chantais à l'école et à l'église. Et mon papa avait une voix de ténor, c'est-à-dire que toute mon enfance a été bercée par l'opéra. Et d'autres chanteurs, et au contraire, ils m'encourageaient. Mais c'est la première fois, quand je suis montée à Paris, comme on dit, que je prenais le train de ma ville. Enfin, c'est la première fois, je n'avais jamais quitté Avignon. Je me suis retrouvée toute seule, avec un énorme bagage, mais il n'y avait rien dedans, une énorme valise, mais pleine d'espoir. Je suis allée me présenter au jeu de la chance. Entre-temps, moi, je travaillais dans une manufacture d'enveloppes. Mon usine a fait faillite. Et après, j'ai reçu un télégramme de Télignement, je me présentais. Et c'est là qu'a tout commencé pour moi. – Et là, on vous a vu évoluer. Les Français vous ont vu évoluer en temps réel. C'était la réalité avant l'heure. Et on vous a vu grandir. Et c'est pour ça, peut-être, que vous aviez cette image, dont on va reparler tout à l'heure, mais un peu de nuniche. Parce que vous avez appris devant les Français, grosso modo, c'est ça ? – Vous avez bien vu tout à l'heure un reportage. J'avais très jeune, j'étais très intimidée. Je n'osais pas parler. C'est vrai que j'ai rencontré certains journalistes qui n'étaient pas très indulgents. Je savais que j'avais à faire mes preuves. – Aujourd'hui, les lacunes, vous les avez rattrapées, vous diriez ? – Je pense que j'ai rattrapé mes lacunes, c'est normal. Ça fait quand même par rapport à mes débuts. Mais par contre, j'ai une chose qui est restée en moi. Cette espèce de… je ne suis pas du tout blasée. – De rien. – Quel que soit le… non. Quel que soit le pays où je vais, je suis émerveillée. Je savoure chaque instant. C'est vrai que j'ai la chance de côtoyer… – Mais ça, ce n'est pas le discours que vous nous balancez à la télé, ça, Mireille ? Mais en même temps, ça fait quand même 40 ans que vous chantez. Donc, au bout d'un moment… – Vous croyez que je suis blasée, vous ? – Oui ? – Non, pas du tout. Mais pas du tout. – Pas du tout. – Je ne sais pas pourquoi vous pouvez dire ça. – Parce qu'à un moment donné, forcément, à force de chanter devant autant de personnes, tout le temps, tous les soirs, machin, vous devrez en avoir le bol un peu. – C'est comme vous, vous recevez des invités. – Oui. Il y a des moments où j'en ai marre de poser des questions. – Ah, c'est vrai ? – Oui, pas vous. – Il n'y a pas des moments où ça vous bon, vous préfériez être tranquille au lit ? – Je préfère chanter que parler, ça, c'est vrai. Moi, je me sens plus à l'aise. – Et bien être tranquille chez vous ? – Je suis tranquille chez moi, je travaille mes chansons, je vois des amis. Non, pas du tout. – Pas du tout. – Par contre, je suis une personne assez secrète, introvertie. – Oui, bon, on va percer le secret ce soir, mais vous êtes gentil. Vous rigolez ou quoi ? – On va d'abord vous faire chanter parce que vous m'avez dit, après 10 minutes, je chante. – Ah, il y a des thèmes qui passent déjà. Le premier, c'était Mireille. Après toutes ces années, quel âge avez-vous ? Je peux vous le demander, ça ? – Oui, bien sûr. – Quel âge est-ce ? – 59 ans. – Bravo. Comment faites-vous pour éviter la presse people, Mireille ? – Vous vivrez au revivant caché. – Ou seule. – Ah, je ne vous dirai pas. – Ah si, vous me direz tout à l'heure. – Mais je ne vous dirai rien du tout. – Je ne vais pas vous faire chanter. – Ah, mais vous allez me faire chanter parce que vous êtes obligées de me faire chanter. – Ah oui, c'est vrai que j'ai signé et que je suis obligée de vous faire chanter. – Voilà, vous êtes obligée. – En fait, vous ne vivez pas toute seule, en fait, vous vivez avec votre sœur déjà, qui a remplacé Janista et qui est auprès de vous, Matita. – Ma sœur Matita, j'ai des amis. Et c'est une chanson que je vais interpréter de mon dernier DVD, que je vais signer d'ailleurs chez Virginie Gaston. – Elle fait la promo totale, Mireille. – 38e album. Mireille Mathieu, pour le titre, vous n'êtes pas foulée, Mimi. – Parce que je pense qu'il est seul. – Forcément, c'est forcément vous, il n'y a pas… – Ah oui, c'est moi, oui. – Il n'y a pas de doute, ça ne peut pas être nourri. – Non, mais il n'y a pas de titre. – Non, Mireille Mathieu. – Mireille Mathieu, oui. – Mais comment on va faire pour le trouver au Virginie ? – Pardon ? – Comment on va faire pour le trouver au Virginie Gaston ? – Au Champs-Elysées, vous verrez une grande affiche rouge, c'est moi. Donc, je vais à sa place. – Allez, Mimi. – Une place dans mon cœur, Mireille Mathieu. – Merci, 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 merci. – Et une place dans mon cœur. – Merci, 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 merci. – Quel est ce sentiment qui soudain nous retient l'annonce d'un rivage ? Au terme d'un long voyage tout ce bonheur qu'on sent, Sous le cristal du temps, un peu plus qu'un regard, Le début d'une histoire, c'est un arbre du fond des yeux. C'est entre nous un amour fou, quand tu es là, je n'ai plus peur. J'aurai toujours pour toi une place dans mon cœur, J'aurai toujours pour toi une place près de moi. On peut chercher longtemps la magie d'un instant, Soudain dans un sourire, mordre le désir, C'est toi qui me surprend au premier frôlement. C'est toi qui m'emportes loin, par la danse de tes mains. C'est un arbre du fond des yeux. C'est entre nous un amour fou, quand tu es là, je n'ai plus peur. J'aurai toujours pour toi une place dans mon cœur, J'aurai toujours pour toi une place près de moi. J'aime ces lettres d'amour, que tes soupirs me laissent, Quand la nuit nous délaissent, aux premières heures du jour. C'est un arbre du fond des yeux. C'est entre nous un amour fou, quand tu es là, je n'ai plus peur. J'aurai toujours pour toi une place dans mon cœur. J'aurai toujours pour toi une place près de moi. C'est un arbre du fond des yeux. C'est un arbre du fond des yeux. Je n'ai plus peur J'aurai toujours Pour toi une place Dans mon cœur J'aurai toujours Pour toi une place Près de moi Du 17 au 27 novembre 2100 pour l'Olympia En direct évidemment Avant l'Olympia Vos chansons Quand on écoute l'album Ce qu'on a fait avec Guy Ça partait d'amour Le titre on entendra tout à l'heure Rien que l'amour Même si je sais que vous ne voulez pas trop Qu'on parle de votre vie privée L'amour vous l'avez connu Mereille ? Ça y est vous commencez Vous parlez de l'amour Heureusement pour moi Marco Je ne sais pas Vous donnez l'impression Vous donnez l'impression d'être tellement une icône Intouchable Mais peut-être parce que j'aime ça Marco Que quoi ? Vous me connaissez bien Oui le dit dans la section J'ai bien écouté J'ai bien écouté les paroles D'abord c'est très bien articulé Il n'y a rien à dire Vous parlez du premier frôlement De choses comme ça Vous savez visiblement de quoi vous parlez Il a mal écouté les paroles Les paroles sont de Julia Melville Et la musique de Patrick Impart-Soumi Enquêteur Ce n'était pas ma question Tout à l'heure on va recevoir Je voudrais citer les auteurs C'est important parce que moi je suis qu'interprète On n'a pas signé par contrat ça Les auteurs Mais je peux dire On est là Tout à l'heure on va recevoir Jeanne Longo que j'ai reçue l'autre matin sur RTL Elle racontait qu'elle a une belle carrière d'athlète C'est la tête la plus titrée en France Elle racontait qu'en même temps Elle est passée à côté de sa carrière de maman Si on peut dire Est-ce que vous avez l'impression de la même chose C'est formidable Vous chantez à travers la France Vous êtes la tour Eiffel Mais en même temps Vous n'avez pas pu avoir d'enfant Est-ce que ça par exemple aujourd'hui Vous avez dit que vous avez 59 ans C'est quelque chose qui est douloureux Je crois que je rapporte mon amour à mes neveux et nièces J'en ai beaucoup Vous en avez combien ? 19 Donc C'est marrant parce que Je vais être fan avec vous Vous avez vu Je n'ai pas du tout envie de vous chambrer Parce que j'ai énormément de respect pour vous Vous êtes un peu J'allais vous dire Comme une grande tante Ou une tante Pour les Français On est un peu comme des adolescents Le dimanche on va chez vous On va manger chez vous Quand j'écoute un disque Ça me fait pareil Quand on va chez une grande tante On s'ennuie un peu On garde l'heure Pourtant quand on s'en va le soir Quand on la quitte On est triste de la quitter Et on est content qu'elle existe Qu'elle soit là Parce qu'elle nous rassure Donc vous nous rassurez Mireille Merci Il nous arrive d'avoir le 4A Mireille Je suis une personne angoissée Alors c'est vrai que parfois J'ai le blues Comme on dit bien sûr Je suis honnête Comme tout le monde Avec plus de failles que les autres Avec ce métier Vous portent parfois à être On a d'énormes joies On a parfois des tristesses Vous flippez d'être plus Être à la mode De plus vendre de disques par exemple Mais qu'est-ce que c'est être à la mode ? De plus vendre de disques par exemple Est-ce que vous flippez de ça ? De plus avoir l'amour du public Pour dire autrement Ah merde J'ai à la mode Je pense que vous flippez de ça Je ne dis pas que vous l'avez pas Est-ce que pour demain ? Est-ce que demain Comment vous imaginez dans 10 ans ? Écoutez moi j'espère Si Dieu Parce que moi je suis très croyante Si Dieu le veut Chanter toute ma vie J'ai eu la chance Quand j'ai démarré D'avoir comme parrain Maurice Chevalier J'ai vu monsieur Maurice Chevalier Sur la scène du World of Astoria En Amérique C'était extraordinaire Parce qu'il a un respect du public Il a cette envie Et moi j'ai cette envie De chanter toute ma vie Mais bien sûr C'est un travail C'est votre énergie ça C'est un travail Moi je considère un peu mon public Enfin en ce qui me concerne personnellement Chacun voit à midi à sa porte J'essaie de faire mon métier Un peu comme un sportif C'est-à-dire que les cordes vocales C'est un muscle Et ce muscle Il faut le travailler à bon escient Vous faites de la gym Vous faites de la muscu en fait Mireille Mes cordes vocales J'ai la chance de travailler Avec une très grande dame Et aujourd'hui Les grandes chanteuses à cordes vocales Qui musclent aussi leurs cordes vocales Vous en pensez quoi De la nouvelle génération ? Moi je ne juge personne Moi pour moi La plus grande personnellement C'était Madame Piaf Parce que pour moi Je vous pose la question Je vous ai coupé la parole Excusez-moi C'est rare Quand on coupe la parole Moi en ce qui me concerne Je ne sais pas Toi ou vous Parce qu'on se connaît depuis des années Moi une chanteuse Il faut que ça me donne La chair de poule Je ne sais pas vous Hélène Ségaral Vous donne la chair de poule ? Je trouve que c'est quelqu'un Qui existe Il faut la respecter Mais est-ce qu'elle vous donne La chair de poule ? Ce n'est pas Madame Piaf Ce n'est pas pareil Si vous voulez me faire dire ça Il n'y en a qu'une Madame Piaf Elle est unique Et personne ne pourra la remplacer Moi je l'envoie la remercier Il y a quelqu'un qui va vous donner La chair de poule ? Je dois la remercier Parce que quand j'ai débuté De chanter des chansons d'elle Et à juste titre Mon manager a souhaité Immédiatement trouver des auteurs Qui m'ont habillée sur mesure Alors je ne pense pas Je pense à monsieur Paul Moria Francis Lé Et beaucoup d'autres auteurs Vous allez voir la chair de poule Mireille Il y a quelqu'un qui va venir chanter Et vous allez voir Vous allez voir la chair de poule C'est presque du piaf Regardez Mireille Dès que je chante cette erreur Je ne sais pas très bien Pourquoi tous les enfants chantent avec moi En travaillant, en s'amusant Et quelquefois même en dormant Quand tous les enfants chantent avec moi Je les entends reprendre en coeur J'ai un petit coup au coeur Quand les enfants font la 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 Je me revois comme entregois Sur les bancs de mon école C'est la fête autour de moi La 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 Chantons plus qu'on aime la vie Et pour que la fille nous aime Elle est chantée avec moi Chantons plus qu'on aime la vie Et pour que la fille nous aime Elle est chantée avec moi Fabrice, monsieur Michou Fabrice, monsieur Michou Bonsoir Bon, un bisou Un gros bisou, Mireille Il y a un gros bisou des papunets Ah, ça me motive beaucoup Il y a un petit mot Ah, merci Plus vrai que nature, Fabrice Et voilà, voilà Mireille L'enfant que nous avons eu C'est l'éveil, c'est l'éveil Un gros bisou Voilà Voilà, merci, merci beaucoup À moi aussi C'est Michou quand même Merci beaucoup Merci Mireille, vous savez que vous êtes Une icône gay comme d'autres Vous le savez ça, Mireille Oh oui, oui, bien sûr Ça vous plaît ? Bien sûr, c'est mes meilleurs copains Mes meilleurs amis C'est vrai ? Tout à fait, oui Comme Sheila, quoi, d'une certaine manière C'est-à-dire que j'aime beaucoup J'ai un très grand public Quand vous dites gay Mais ça fait part du public Comme tout le monde On dirait parfois que c'est exclu Alors c'est des parmi Dès que vous avez prononcé le mot public On va vous applaudir On sent que le live motif C'est public, 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 public Vous levez le matin Vous pensez public Écoutez, vous, vous souhaitez Qu'on vous regarde Si on ne vous regarde pas Vous n'existez pas C'est pas ça en public Mais oui Il était le leçon de M. Stark Qui était vraiment très efficace Tout à fait Qu'est-ce qu'il vous reste de M. Stark aujourd'hui ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il vous reste de M. Stark aujourd'hui ? Un merveilleux souvenir Et j'ai tout ce qu'il m'a enseigné J'essaie de l'appliquer C'est-à-dire ? C'était un homme extrêmement dur Vous l'avez connu Implacable C'est-à-dire que Jamais, jamais Il ne m'a dit très bien Jamais Mais je lui dois beaucoup Il avait tout à fait raison C'était un homme d'affaires d'enfer en même temps C'est vrai qu'il savait ce qu'il voulait Et vous aujourd'hui Vous êtes une bonne femme d'affaires Dans le Figaro J'ai lu que les 10 chanteurs français Les mieux payés On trouve d'abord Sardou Cabrel Aznavour Corneille Obispo Laurie en 10ème position Et vous n'êtes pas dedans Comment ça se fait ? Mais tant mieux, tant mieux Moi je suis pour vivre en cachet Moi je vis comme très bien à l'aise Je fais des cadeaux A ma maman A votre maman qui est toujours là Ma maman qui nous regarde ce soir Maman n'ait pas peur Elle est adorable Parce que maman la trouve Elle est adorable En même temps, on sait que les artistes Yann de l'argent C'est les auteurs-compositeurs Vous n'êtes pas auteurs-compositeurs Mais je suis qu'interprète Parce que je ne suis pas Mais vous gagnez bien votre vie Je gagne bien ma vie Je paye beaucoup d'impôts Mais ceci dit Je ne suis pas Je crois que dans ce métier Il faut être lucide Je suis qu'interprète Et j'essaie de très bien retransmettre Ma sensibilité, mes émotions Expliquez-moi juste un truc Il va tout prix Je lui donne des explications Oui, je veux que vous m'expliquez un truc On l'a dit On se connaît plutôt pas mal Oui, on se connaît bien Dans la vie, vous parlez tout Vachement facilement Mais vous n'articulez pas comme ça Et vous êtes à la télé Et hop Vous articulez chaque Si, j'articule Non, pas autant que ça, Mireille Non, non Dans la vie, vous parlez normalement Là, à la télé On sent que Vous prenez des cours pour ça ou quoi ? Non, à mes débuts Non, non, je ne prends pas de cours Je suis comme vous Parfois, vous êtes Je ne veux pas vous offenser Non Parfois, je vous regarde Je suis comme ça Parfois un côté de passion Mon côté méridional Mais à la télé Laissez-le aller Laissez-le aller Exactement Mais c'est important Pour le public Oui, parce que parfois Il y a des personnes Qui sont malentendantes Et on m'a fait un jour Non, Mireille Non, Mireille Si vous articulez pas Mais oui Parlez vite Allez-y, je vais le faire Je connais la langue des soirs Parlez à toute vitesse Allez-y Allez-y Parlez à toute vitesse Non, je n'y arrive pas moi On va chanter à toute vitesse On va chanter à toute vitesse Parce qu'on a signé Il faut le passer La deuxième chanson C'est vous qui avez dit De signer, Marco